... Journaliste et productrice de talent, Mélissa Torrio est surtout une femme engagée. Qu'elle le fasse par ses documentaires ou sur les réseaux sociaux, la femme de Jamel Debooz mène en effet plusieurs combats, dont celui pour le droit des enfants. Et ce week-end, une décision de justice rarissime a attiré son œil, suffisamment pour qu'elle la salue. Ses documentaires et ses productions sont toujours d'utilité publique, à 44 ans, Mélissa Torrio n'a abandonné la présentation à la télévision que pour se consacrer au sujet qui la révolte, qui l'inspirait pour lesquels elle veut donner son avis. Et notamment concernant les enfants et leurs droits. Productrice de l'émission originale au tableau, elle avait également réalisé plusieurs documentaires sur les juges pour enfants ou bien les mères en prison. Des sujets qui la révoltent également dans sa vie privée, comme elle l'a montré ce dimanche. En story sur Instagram, elle a en effet partagé le message d'une avocate expliquant que le tribunal de Reims avait pris la décision extrêmement rare d'annuler la peine d'une maman pour non-présentation d'enfant à un père que sa fille accusait de violences sexuelles. Face à l'acharnement judiciaire contre une mère qui cherche à protéger sa fille de violences sexuelles, la cour d'appel de Reims se rappelle avec force que les mères protectrices bénéficient elles aussi des garanties procédurales de notre droit. La fille d'Hélène dénonce depuis 4 ans et a de multiples personnes, d'école, médecins, psychologues, amis, des faits de violences sexuelles commises par son père, peut-on lire dans le compte rendu, alors qu'on apprend que les choses ne sont pas finies pour la maman. Car après l'annulation de la condamnation, et alors même qu'une plainte pour viol est en cours, le ministère a à nouveau porté plainte contre la maman pour les mêmes faits et que celle-ci va à nouveau devoir se battre. Personnalité engagée une histoire qui en rappelle malheureusement de très nombreuses autres en France, dont la très médiatisée affaire de Priscilla Madjani qui avait soulevé une grande mobilisation, ou encore celle de Anne-Adam Stockholm et Sophie Abida. Et qui semble avoir révolté Mélissa Thuriot. Il faut dire qu'à au-delà d'être journaliste, la cadragénaire est également l'heureuse maman de deux adolescents, Léon, 14 ans, et Lila, 11 ans, dont le papa et son mari Jamel Debbouze et qu'elle veut protéger au maximum. Autre personnalité très engagée sur ces sujets, l'actrice Judith Chemla, a également réagi, révoltée. Confrontée elle-même à la justice en raison d'un compagnon violent, Johan Manka, l'actrice semble ne pas vouloir abandonner ses combats pour les enfants. Et va sûrement médiatiser tant qu'elle le peut l'affaire d'Hélène, pour qu'enfin, les enfants soient protégés par la justice.